Alors, comment les femmes sont-elles rentrées dans la magistrature ? C'est un vaste sujet parce que ça a été difficile pour les femmes d'entrer dans la magistrature. Tout au long du XIXe siècle et pendant la première partie du XXe siècle, en fait, les hommes se sont opposés fermement, farouchement, à ce que les femmes rentrent dans la magistrature. Elles étaient devenues avocates au tout début du XXe siècle, mais il leur a fallu encore 46 ans pour qu'elles deviennent magistrates, car c'est la loi, et seulement la loi du 11 avril 1946, qui va permettre aux femmes d'entrer dans la magistrature, après de très longs débats qui ont visé à décrédibiliser leur volonté de rentrer dans ces métiers régaliens, dans ces métiers d'autorité, et puis de longs débats sur l'essentialisation, indiquant que les femmes ne seraient pas capables d'être magistrates, par défaut d'autorité, par défaut aussi de capacité à trancher les décisions, par le fait qu'elles n'auraient sans doute pas les capacités à devenir magistrates à hauteur de l'institution telle qu'on l'a pensée à l'époque, c'est-à-dire une pensée très répressive, et une institution qui exerçait dans le calme des tribunaux remplis d'hommes, où sans doute elles mettraient des difficultés par leur apparition. Donc vraiment l'entrée dans la magistrature n'a pas été aisée, n'a pas été simple, elle a été très très contestée, et même lorsque les femmes sont entrées dans la magistrature, pendant des années, je dirais pendant des décennies, il leur a été dénié la possibilité d'exercer tous les métiers au sein de la magistrature. Je l'illustre par exemple par le fait que l'on disait qu'elles seraient sans doute de bonnes juges des enfants, de bonnes juges aux affaires familiales, mais qu'elles ne seraient pas appropriées à des métiers tels que procureurs de la République ou juges d'instruction. Alors je me suis vraiment longtemps posé la question de savoir pourquoi les femmes juges restaient des inconnues. Elles sont victimes en fait d'un mécanisme assez classique que Michel Perrault a très bien décrit, qui est vraiment le processus d'invisibilisation des femmes. Alors les femmes magistrates ne sont pas connues, elles n'ont pas de portrait, il n'y a pas de chronique les concernant, on ne raconte pas leur histoire, en fait on ne conserve pas leur mémoire. Et c'est si vrai qu'il m'a fallu des décennies de magistrature, j'avais déjà 25 ans de magistrature, quand je me suis posé la question pour la première fois, qui était la première femme magistrate ? Et là je me suis aperçue que l'institution n'en avait gardé aucune trace, que personne ne pouvait tout simplement me donner son nom. Lorsque je me suis tournée vers le ministère pour leur demander, eh bien qui ? Première femme magistrate en France, quel est son nom ? Eh bien il était ignoré ce nom. Et j'ai donc mis beaucoup de temps à retrouver simplement son identité, et puis ensuite son histoire, et pouvoir la raconter. Et j'ai plaisir maintenant à la nommer, bien sûr. Il s'agit de Charlotte Béquignan-Lagarde, qui est entrée à la cour de cassation le 19 octobre 1946. Elle y est entrée à la faveur de la recherche d'une femme, puisque une fois que la loi était votée en avril, eh bien le gouvernement de l'époque cherchait un symbole, une première femme, et ils ont choisi une femme qui était déjà tout à fait emblématique, puisqu'elle était la première agrégée de droit en France, en 1931. Donc ça n'était pas n'importe qui que cette Charlotte Béquignan-Lagarde, et pourtant, aujourd'hui à la cour de cassation, il n'y a aucun portrait d'elle. Lorsque j'ai fait des recherches dans son dossier administratif, dont j'ai demandé la communication, il n'y a aucune photo d'elle. Elle n'a rien écrit elle-même. J'aurais tellement aimé qu'elle écrive un petit journal de bord, en quelque sorte, qu'elle nous explique comment ça se passait, l'arrivée d'une femme dans ce milieu-ci masculin, masculin de tout temps, car il ne faut pas oublier de rappeler que la magistrature a été remplie d'hommes pendant des siècles et des siècles et des siècles, et que la justice n'a été rendue que par les hommes pendant des siècles, et uniquement par des hommes, ce qui semblait ne poser aucun problème à l'époque. Alors que maintenant que les femmes ont investi les rangs de la magistrature, ça devient tout à coup une question. Alors, Femmes de Justice, c'est une association au sein du ministère de la Justice. Elle est née en juin 2014, à la faveur d'un grand mouvement, en fait on va dire ministériel, qui avait lieu à partir de 2012, à partir de la loi Sauvadet, qui est la seule et unique loi parité en France, qui amenait à ce que les ministères s'interrogent, sur leur capacité à nommer un certain nombre de femmes, dans les postes de responsabilité des ministères. C'est en fait la première loi, quota, ce mot qui fait si peur, souvent dans les ministères et dans la société, dans son ensemble. Et pourtant, il est prouvé que c'est le seul mécanisme véritablement efficace, pour que l'on passe cette étape décisive, qui est de nommer les femmes, non seulement dans tous les postes de la fonction publique, mais aussi dans tous les postes de responsabilité. Et donc, Femmes de Justice, c'est une association qui a voulu poser cette question au sein du ministère, où, malgré une mixité qui était en plein essor, puisque en 1990, les femmes entrent massivement à l'École nationale de la magistrature, en 2002, elles deviennent 50% du corps. Donc cette question existe au sein du ministère, et pour autant, elle est un impensé. Il n'y a pas de discours sur cette féminisation, si ce n'est la plainte. Il n'y a pas de réflexion, au-delà d'une profession féminisée se dévalorise, ce qui quand même peut réfléchir globalement à la question de la mixité dans les professions, que de s'arrêter à ce raisonnement simpliste. Évidemment, il faut réfléchir. Il faut essayer de développer des concepts, de comprendre ce qui se passe lorsque une profession se féminise, ce qui est le cas pour la magistrature aujourd'hui. Donc l'association Femmes de Justice a voulu être cet aiguillon intellectuel, conceptuel, pour amener le ministère à réfléchir à ces questions. Mais au-delà, c'est aussi une association qui vise à aider les femmes à trouver leur chemin dans les voies de la magistrature qui sont complexes et qui sont souvent réservées aux hommes en ce qui concerne la promotion, la compréhension des mécanismes pour prendre des responsabilités, au-delà de prendre le pouvoir, mais de pouvoir y amener sa pensée, sa réflexion, car les femmes ont une pensée et une réflexion sur les professions qu'elles embrassent. Alors, un des grands plaisirs de la magistrature, c'est que c'est une profession qui ouvre à plusieurs métiers. On peut être magistrat de la République française, mais en même temps décider d'être soit juge d'instruction, soit juge d'application des peines, soit juge des affaires familiales, soit juge des enfants, soit magistrat traitant des dossiers civils, soit siégé en cours d'assise. Enfin, vous voyez, il y a de multiples façons d'exercer cette profession. Alors, pour ma part, j'ai eu la chance, lorsque j'ai quitté l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, de pouvoir exercer tout de suite, en sortant de l'école, j'étais très jeune, j'avais 22 ans, de pouvoir devenir juge d'instruction. Ce qui a vraiment été une chance, parce que c'était la profession que je voulais avoir en sortant, c'était le poste qui m'intéressait. Juge d'instruction, c'est vraiment le juge de l'inquisitoire. C'est chercher la vérité. Instruire à charge et à décharge. Vérifier les preuves. Mettre en état le dossier pénal pour qu'il soit jugé, soit en correctionnel si c'est un délit, soit en cours d'assise si c'est un crime. Et j'ai eu la chance d'exercer ces fonctions, à la fois sur le territoire métropolitain, mais aussi à Cayenne, en Guyane. Ce qui était évidemment un exercice encore tout à fait différent, tant la délinquance était différente à Cayenne, en Guyane. Donc pendant cette année, j'ai d'abord été juge d'instruction. Donc c'est une première expérience de juge au pénal, dans la recherche de la vérité et des infractions. Et puis ensuite, je suis devenue juge aux affaires familiales, ce qui est à peu près l'autre partie du spectre, en fait. Et là, c'est tout le contraire. Ça n'est plus un juge de l'inquisitoire, c'est vraiment le juge de l'accusatoire. On écoute les deux parties. On écoute ce que dit madame, ce que dit monsieur, éventuellement ce que disent les enfants, qu'on peut aussi auditionner, pour essayer de prendre la meilleure décision sur tout un champ, en fait, qui est vraiment le champ de la famille. Par exemple, le sort du domicile conjugal, la garde de tes enfants, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire, l'exercice de l'autorité parentale. Toutes ces questions sont tranchées par le juge aux affaires familiales. Et je dois dire que moi, ces deux pans de l'activité m'ont comblé, m'ont donné une vision très, très large de la profession de magistrat. Et je m'y suis vraiment beaucoup retrouvée. J'ai trouvé très intéressant de faire le lien entre le pénal, le civil, l'instruction, où j'instruisais beaucoup d'affaires intrafamiliales, beaucoup de viol, beaucoup de violence au sein des familles, et de me retrouver ensuite dans l'accusatoire, c'est-à-dire dans l'explication des parties quant à leur séparation. Et on voyait que c'était finalement la même chose vue autrement, vue d'ailleurs. Et en tant que juge, ça m'a beaucoup apportée d'avoir cette vision transversale. Alors j'ai continué mon parcours ensuite, parce qu'après avoir été juge d'instruction et juge aux affaires familiales pendant toute la première décennie de ma vie professionnelle, je me suis dit qu'il était sans doute intéressant de voir les choses de plus haut, d'avoir une vision globale de l'institution, et d'abord avant tout d'un tribunal. Et donc j'ai demandé à devenir présidente pour la première fois d'un tribunal, et ça a été celui de Mamoudzou, sur l'île de Mayotte, où j'ai exercé pendant quatre ans. C'était difficile d'accepter cette dialectique, d'être juge d'ici et d'exercer là-bas, d'être là-bas avec les règles d'ici. C'est un exercice complexe quand on est dans un pays aussi différent que peut être l'île de Mayotte, qui pour être devenue département depuis, était quand même pétrie d'une culture évidemment très différente de la mienne, et c'est toute une expérience pour le juge de la République que d'aller au loin exercer sa mission. Et ensuite j'ai décidé de poursuivre dans la responsabilité. Et donc après ce premier tribunal, j'en ai pris un second, plus grand. Je suis devenue présidente du tribunal de Tonant-les-Bains. Et puis ensuite je deviendrai présidente du tribunal de Pontoise, qui est l'un des plus gros tribunaux français. Un tribunal qu'on appelle du groupe 1, c'est-à-dire dans les douze plus gros tribunaux français. Alors c'est une grande question de savoir si l'on voit la justice différemment quand on est une femme ou quand on est un homme. Alors moi je tiens d'abord à dire que je suis radicalement contre les pensées essentialistes. Je ne pense pas que les femmes aient des qualités et que les hommes en aient d'autres. Parce que là c'est le piège de la complémentarité, le piège de l'essentialisation, et c'est là où l'on va dire que les femmes doivent être juges des enfants et les hommes jugent l'instruction. Que les femmes doivent faire de l'ARH et les hommes du budgétaire. Donc ça je pense qu'il faut vraiment se méfier de cela et donc je suis très opposée à cette façon de voir les choses. En revanche, qu'être des hommes et des femmes dans une profession nous amène à une plus grande ouverture, à même je pense une plus grande performance de l'institution, ça j'y crois tout à fait. Je pense qu'il est bon que partout il y ait des hommes et des femmes. partout en mixité et puis ensuite partout en parité. C'est-à-dire qu'il faut des hommes et des femmes pour tenir les audiences correctionnelles jusqu'à 23h. Et il faut des hommes et des femmes pour diriger les juridictions jusqu'à leur plus haut niveau. Car aujourd'hui je suis la première femme à diriger la cour d'appel de Poitiers. Il n'y en a jamais eu avant moi. Au bout de 77 ans de magistrature. Qu'il y a encore aujourd'hui des postes qui n'ont jamais été donnés à une femme dans la magistrature française. Je pense à l'un d'entre eux qui vient de se libérer. François Mollins vient de quitter le poste de procureur général de la cour de cassation. Et c'est à nouveau un homme qui lui succède.